bonjour bonjour à tous et bienvenue pour cette visioconférence de latin bienvenue à tous bon bonjour alors n'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras le temps que tout le monde entre dans la salle micro et caméra vous avez les petites icônes en haut de votre écran voilà bienvenue à tous pour cette visioconférence de latin ou comment rendre le latin accessible et attractif donc on va passer une petite heure ensemble avec nos auteurs je vous explique rapidement comment fonctionne cette visioconférence vous êtes dans un environnement teams donc vous allez avoir des petites icônes en de votre écran pour couper vos micros et vos caméras c'est important pour que on ait une visioconférence confortable vous avez également une petite bulle qui permet d'activer le chat si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez on les relaiera à nos auteurs à la fin de la visioconférence pour le temps d'échange si on est en mesure de vous répondre bien sûr on vous répondra dans le chat directement et les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse on les relaiera à nos auteurs voilà que vous dire de plus que cette visioconférence est enregistrée de façon à pouvoir la proposer à vos collègues sur notre site achète éducation pour tous ceux qui n'auraient pas pu se libérer pour cette visioconférence cet après midi je vais accueillir nos auteurs qui sont avec nous donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous nos auteurs des via latina cinquième et troisième emmanuel le sueur qui est l'auteur de du niveau quatrième aurait bien aimé être là mais voilà il se joue à nous par la pensée et nos auteurs donc de cinquième et de troisième vont vous parler ben voilà de pédagogie autour du latin et comment le rendre accessible et attractif donc il ya un peu passé peut-être la slide d'après donc voilà nous avons pour les autrices du cinquième agathe anthony motola et aline simon qui sont toutes les deux de l'académie d'ex marseille emmanuel le sueur de l'académie de versailles donc n'est pas avec nous mais il se joint à nous en pensée et puis marion charletout isabelle honoré goirant et pierre olivier luet sont avec nous aussi aujourd'hui de l'académie d'orléans tour pour la troisième je vais leur céder la parole tout de suite donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et puis je vous souhaite une très belle visioconférence à nos côtés alors agathe alors peut-être on va passer à la slide d'après et agathe et aline ce sera voilà à vous de nous parler des choix de texte et de votre travail autour du lexique bonjour à tous donc je suis aline simon je ne sais pas si vous m'entendez bien il y avait un souci tout à l'heure on vous entend aline c'est parfait et bien écoutez alors c'est parfait donc je vais je vais vous parler d'abord des des textes on va commencer par là parce que on a fait le choix pour pour ce manuel de proposer plusieurs textes vous avez vu sans doute que chaque chapitre propose une double page de lecture c'est à dire minimum trois textes par par chapitre et que ce choix du nombre de textes a été fait pour permettre à chacun d'entre vous donc aux enseignants qui vont utiliser le manuel de piocher alors vous pouvez tous les utiliser bien entendu mais vous pouvez aussi en retenir quelques-uns selon le temps dont vous disposez et puis selon aussi l'angle d'approche que vous choisissez pour le thème c'est à dire que chacun est libre dans le thème proposé de choisir un angle particulier en fonction des textes le nombre et la diversité des textes va permettre aussi de les mettre en écho et de mettre les auteurs en écho ça nous a permis de réfléchir aussi sur les auteurs qui étaient proposés aux aux élèves donc on voit par exemple là sur la page qui s'affiche qui est une page de de extrait du manuel de cinquième que ce chapitre là a fait le choix de proposer plusieurs textes extraits de l'énéide de virgile il y en a d'autres dans le chapitre ce qui permet à l'issue du chapitre d'espérer que les élèves retiennent un auteur une oeuvre qui est une oeuvre fondamentale quand même de l'antiquité de la littérature antique voilà et de familiariser l'élève avec avec l'auteur et avec l'oeuvre pour qu'il puisse par la suite la retenir mais qu'il y ait un grand nombre de textes nous permet aussi de faire des choix différents alors on peut peut-être changer de page puisque là on va donner un exemple de page de troisième et dans ce chapitre de troisième on voit que sur un même thème les élèves vont être confrontés à alors sur cette page on en voit trois mais en réalité il y a quatre auteurs différents sur ce même thème de la ville de rome et ça va permettre également de croiser les points de vue de voilà de confronter les élèves avec plusieurs auteurs plusieurs points de vue sur un même thème et de pouvoir les mettre en écho plus évidemment on le voit ici là sur la diapositive un texte en grec qui va compléter encore et ajouter encore un point de vue pour que l'élève puisse se mettre ses lectures en écho et enrichir c'est à la fois ses connaissances littéraires sa confrontation des auteurs ses rencontres avec les auteurs et avec les oeuvres donc voilà ce nombre important de textes permet déjà une vision plus large pour les élèves de la littérature antique une rencontre avec de nombreux auteurs et en même temps une démarche qui va les habituer à mettre les textes en écho et à mettre les points de vue et à compter les les points de vue des auteurs mais aussi les genres la multiplicité des auteurs et des textes leur permet dès la cinquième de de rencontrer plusieurs genres littéraires alors autre point qui s'est posé à notre réflexion c'était le choix de la traduction des textes donc on voit ça sur la page suivante dans le dans le manuel il y a toute une progressivité dans les manuels de la cinquième à la troisième il y a toute une progressivité sur l'approche du texte en latin en cinquième le choix est fait plus largement au début de donner le texte avec la traduction mais on peut retrouver ça aussi dans d'autres chapitres dans les années suivantes puisque l'idée c'est toujours de réfléchir à la façon dont les élèves vont pouvoir s'approprier le texte en latin ce n'est pas forcément de les faire traduire quand c'est difficile parce qu'il faut que ça reste attractif donc le choix est fait parfois de donner en traduction complète lorsque le texte lorsque le texte est difficile mais même lorsque le texte est donné en traduction le latin n'est jamais là uniquement pour faire semblant qu'on fait du latin c'est à dire qu'à chaque fois on on incite l'élève et on amène l'élève à retourner dans le texte latin en s'appuyant sur la traduction on le voit sur cette page là avec le l'étude du texte de la fable de phèdre on voit que dès la cinquième l'exercice qui est associé c'est vraiment d'aller trouver dans le texte latin un extrait qui a été traduit non pas seulement pour le retrouver mais parce que ça amène l'élève à comprendre aussi dans ce passage là la structure du texte en latin donc dès la cinquième la traduction est toujours donnée pour que l'élève se retrouve et puisse naviguer dans le texte en latin et en appréhender bien que la traduction soit donnée la structure le vocabulaire et l'écriture sachant que au fil quand même des niveaux la traduction et soit de plus en plus incomplète alors on le voit sur sur la page suivante qui est un extrait donc du manuel de quatrième où on propose ici des textes qui sont donnés soit sans traduction comme on le voit là sur sur la page avec un code couleur qui va permettre à l'élève de traduire tout seul de se retrouver de comprendre la structure soit une traduction qui est incomplète comme on le voit sur le texte qui à à droite encore une fois en le dirigeant vers une compréhension de la structure et du vocabulaire donc lorsque c'est possible on a amené les élèves à traduire tout seul plus ou moins avec des outils mais ça n'a pas été un choix systématique puisque l'idée reste qu'il y ait une progressivité que le texte ne soit pas rédhibitoire et que ça n'inquiète pas l'élève et qu'il puisse toujours y entrer facilement et se l'approprier et on peut arriver à des à des textes que l'élève doit droit traduire complètement ce n'est pas rien n'a été exclu du moment que le que le texte peut être approprié alors un autre un autre aspect concernant l'étude et l'appropriation des textes donc ça a été leur questionnement et leurs commentaires le texte n'a jamais été donné comme prétexte à amener une question une réponse à une question de civilisation l'idée n'est pas seulement pour l'élève d'en saisir le sens puisque ça s'il avait la traduction ce serait bien suffisant l'idée c'est encore une fois de mettre en avant par le questionnement ce qui fait la particularité littéraire du texte et dès la cinquième toutes les questions qui sont proposées sur le texte sont des questions au service d'un commentaire littéraire on essaie de croiser aussi des compétences qui sont des compétences attendues en français puisque on s'inscrit dans des disciplines littéraires et que c'est une compétence qui va être développée tout au long du manuel et tout au long des trois niveaux donc on le voit dans la page suivante où voilà où on a un questionnement un exemple de questionnement sur un texte de cinquième et on voit que la question deux par exemple alerte l'élève sur l'utilisation des mots de coordination mais que cette question est posée au service d'un commentaire d'une analyse d'un comportement du personnage dès la cinquième on amène l'élève à des commentaires littéraires et à une véritable étude de la structure du texte et de ce qui fait sa particularité littéraire donc les questions de sens sont importantes mais ce qui fait l'essentiel du questionnement sur les textes c'est quand même que l'élève puisse se confronter à l'écriture du latin et se confronter à ce qui fait la particularité et la qualité et la richesse du texte choisi des textes qui ont été toujours choisis pour leur qualité littéraire et pour leur particularité donc là il n'y a plus de diapos en ce qui concerne alors vous l'avez compris en ce qui concerne les textes on a toujours eu pour pour priorité à la fois qu'il y ait une progressivité dans la façon dont l'élève allait pouvoir entrer dans le texte l'idée c'est quand même de les mettre à l'aise de leur montrer qu'il y a des outils pour entrer dans les textes par un questionnement qui est progressif tout au long des niveaux et par une traduction qui est donnée de façon progressive et puis le texte doit permettre véritablement de constituer une culture littéraire et aussi des compétences et des acquis en littérature et en littérature précisément littérature antique voilà en ce qui concerne les textes merci Aline pour le lexique on accueille Agathe qui est avec nous bonjour à tous oui alors dans cette nouvelle version de via latina on a essayé de mettre l'accent sur le lexique on a développé toute une page consacrée au lexique d'abord donc il y a un petit encart sur les mots du chapitre qui sont classés par nom verbe mots invariables etc adjectifs et ensuite nous trouvons deux rubriques que nous allons développer donc la première d'un mot à l'autre et la deuxième l'enquête étymologique alors ce choix s'explique car nous sommes convaincus que la maîtrise d'un bagage lexical qui doit être progressivement étoffé et est en effet capitale pour la compréhension en lecture comme on vient de le dire avec Aline tant que pour l'expression écrite et orale et pour l'enrichissement évidemment de la culture de nos élèves et pour être obtenu et ben on doit faire ça doit faire l'objet d'un travail spécifique et régulier surtout et on a décidé de s'appuyer sur une démarche ouverte qui concilie en fait les approches linguistiques et culturelles et culturelles d'où notre intérêt donc porté au lexique alors l'objectif est de revenir toujours toujours au sens premier du mot car on sait l'importance évidemment capitale du ressource du retour aux langues sources et de l'apprentissage régulier de l'étymologie pour s'emparer d'un mot qu'il soit connu ou inconnu alors sur la la slide qui vous est présentée sur la diapositive qui vous est présenté il y a un exemple donc du d'un d'un extrait de cinquième donc la fable le pense voilà désolé donc c'est le choix d'un texte en latin la fable de phèdre et dans l'enquête étymologique qui n'est pas le texte qui correspond sur la diapositive mais on pourra en parler plus tard dans l'enquête étymologique on a choisi de présenter un texte en grec cette fois ci donc une fable d'ésop avec un travail autour du verbe du mot métamorphosé où on demandait aux élèves de retrouver un mot en latin qui était ici issu du même sens pour le deuxième exemple que vous avez donc l'enquête étymologique on demande dans ce texte qui est extrait de la page 76 de retrouver dans le texte français des mots issus du mot latin donc on veut leur montrer en fait comment les mots réagissent en contexte et comment on peut retrouver les mots d'un mot à l'autre tant qu'on connaît le contexte et quand on connaît la racine on peut arriver à retrouver ici c'était ma reine autour de ma terre la marathe on peut retrouver différents sens d'un même mot tant qu'on maîtrise la racine du mot latin donc on peut passer à la diapositive suivante dans la diapositive suivante donc on montre en fait comment on a décidé de travailler sur ces mots donc le choix des mots est dicté en fait soit par la fréquence de mots soit par la famille des mots donc ça peut être aussi des thèmes qui ont été vus et qui ont été abordés dans le chapitre ça peut être des mots en lien avec des points de grammaire par exemple des mots de la première déclinaison pour aqua dans le chapitre 1 ça peut être aussi des mots autour d'un verbe par exemple dans le chapitre 3 du cinquième autour de odirich tout ce qu'on cherche vraiment ce qu'on veut montrer aux élèves c'est qu'il est important comme c'est écrit de pouvoir reconstituer la famille de mots avec le jeu des préfixes et des suffixes donc du moment qu'ils maîtrisent une racine ils doivent pouvoir ajouter des préfixes et suffixes déduire le sens d'un mot donc c'est important que grâce à ces manipulations on puisse reconstituer toute une famille de mots tout un groupe de mots qui sont en relation sémantique et syntaxique les uns avec les autres alors on peut passer ensuite à la diapositive suivante donc la diapositive manipulée donc le le panel d'exercices en fait a été assez vaste si je puis dire donc on a essayé de proposer dans chacun des chapitres différents exercices mais sans que ce soit toujours répétitif en variant en fait les consignes en variant les différents exercices alors ça peut être de demander de constituer des arbres à mots dont il faut chercher le sens ça peut être par exemple des définitions de mots à trouver à partir d'un texte ça peut être aussi reconstituer des mots croisés les exercices sont vraiment variés mais l'important c'est vraiment que grâce à ces manipulations on voit se constituer une grappe de mots qui sont vraiment en relation les uns avec les autres on n'a pas oublié le grec donc on a essayé vraiment de laisser toujours une place aux grecs avec je le sais tout à l'heure l'exemple de métamorphosé il ya d'autres petits exercices des mots leur sont consacrés des pages leur sont consacrées pour qu'ils comprennent aussi le lien entre ces deux langues anciennes ces deux langues mère pour nous et qu'ils voient d'où découle vraiment notre français et tout le vocabulaire qu'on utilise quotidiennement voilà donc je crois que je vais passer la main maintenant à ma collègue qui va vous parler de la civilisation alors sur un site d'après l'il ya voilà donc pour la civilisation isabelle va nous parler des supports et des activités variées que l'on propose pour ce thème de la civilisation bonjour à tous merci à bénédicte je vais donc vous parler de la civilisation nous avons cherché à développer la civilisation en lien avec les textes un exemple dans un chapitre de cinquième puisque la civilisation se construit la notion de civilisation abordée dans un chapitre se construit tout au long du chapitre par exemple dans ce chapitre sur ennés au début un arbre généalogique qui correspondra un texte sur ennés de présentation sur ennés pius à ennés puis une carte donc des documents très divers une carte qui est associée à un jeu pour retrouver les différentes étapes du voyage d'aîné et dans les pages bilan les élèves vont devoir réinvestir ce qu'ils ont découvert tout au long du chapitre pour retrouver à l'aide d'un mot mêlé les différentes étapes et puis dans l'analyse d'une œuvre d'une sculpture du berna retrouver les notions abordées dès le début du pius à ennés et de l'art généalogique donc une construction tout au long du chapitre et puis un réinvestissement qui oblige les élèves à réinvestir ou à enquêter en revenant en arrière dans le chapitre ce qui pourrait aussi être une possibilité d'approche pour nous si nous manquons de temps un moment pour aborder une notion de je pense pour certains chapitres c'est faisable de partir finalement du bilan et de leur demander d'enquêter et puis de revenir sur deux textes ça nous laisse une je pense une grande liberté l'analyse de l'histoire de l'art et l'analyse d'une œuvre d'art très présente dans les différents chapitres soit dans l'art à la loupe une rubrique qu'on va trouver en effet un tableau une sculpture avec des questions sur les personnages qui permettra à nous enseignants éventuellement de comparer avec une autre je pense pour cette statue on peut tout à fait comparer avec un autre tableau montrer aux élèves la permanence au travers des siècles des limites et de l'antiquité et puis comparer les styles dans d'autres dans d'autres chapitres il y aura vraiment une analyse d'une œuvre qui sera en annexe je pense à la mort de césar par exemple on pourra projeter le tableau et avoir des des graphiques pour pour montrer les différentes lignes de construction du tableau et construire l'interprétation avec les élèves voilà donc c'est un dialogue entre les les images les documents puisque on a à la fois des œuvres d'art on pourra avoir des images d'objets archéologiques des images de synthèse pour illustrer les textes ou comment dire élargir le sujet et permettre à nos élèves de de voir concrètement à quoi correspond cette civilisation et à quoi correspondent ces textes de vraiment s'approprier les textes antiques j'ai oublié une réunion je vous invite à fermer votre micro pour les auditeurs qui n'y aurait pas encore pensé si on peut passer à l'image suivante s'il vous plaît si je peux voir la diapositive merci alors dans les dans les bilans le réinvestissement de la civilisation nous avons essayé de varier les questionnements et de veiller à la progressivité des questionnements alors nous avons choisi les quelques exemples de questionnements en latin par exemple en cinquième ce vrai faux latin sur la fondation de rome sur homulus et remus il s'agit aussi pour les pour les élèves de réinvestir à la fois les éléments de civilisation et un petit peu de latin même si c'est assez transparent et de les mettre aussi en situation de réussite d'apprivoiser le latin la civilisation et de voilà de prendre confiance un autre questionnement plus si c'est souhaite fan cinquième ou quatrième questionnement en latin donc on peut en faire un jeu chaque élève pose des questions pose des questions à un autre on peut imaginer des réponses en latin selon le niveau de nos élèves ou certaines en latin certaines en français ou tout en français après avoir selon selon les élèves où on pourrait imaginer aussi de faire des groupes plus à l'aise en latin d'autres un peu moins ça nous permet d'adapter un autre exemple avec des citations latines des traduces associées avec les traductions et le contexte historique on pourra avoir dans d'autres cas aussi des citations une phrase latine associée à une image ou même pour imaginer aussi d'inventer la légende de l'image on va voir ça un autre exemple donc une pierre tombale donc une inscription épigraphique avec quelques petites questions assez simples pour repérer les informations les plus importantes mais on peut aussi imaginer de leur faire traduire l'inscription en entier même si ce n'est pas demandé ça nous permet vraiment de d'avoir une grande souplesse et de et de pouvoir peut-être pousser un petit peu plus les élèves les plus à l'aise et dans chaque chapitre nous aurons un kyushi donc un petit questionnaire à choix multiples sur le chapitre les élèves pour y répondre peuvent le faire chez eux ça leur permet de retravailler les notions de revoir le bilan mais aussi de regarder un petit peu les pages d'avant puisqu'on peut avoir une question juste sur un auteur qui pense qui qui s'adonne à l'otium comme plin décrit les joies de l'otium par exemple ou justement sur un mot clé latin du chapitre sur la notion d'otium et de l'otium qui s'oppose on aura une question dans le kyushi à ce moment là alors je sais pas si on peut montrer juste un tout petit élément du kyushi du principe alors c'est une petite démonstration de l'outil vous ne verrez pas ici les kyushi les questions les questions en latin mais c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne ce principe des quiz interactifs que les élèves voilà peuvent utiliser alors c'est plutôt en classe c'est plutôt en classe avec vous enseignant qui lancé cette activité et puis là donc on est sur une petite vidéo de démo voilà c'est juste pour vous prévenir vas-y il y a donc voilà on n'a pas le son j'ai l'impression mais c'est vous enseignant qui décidez de vidéo projeter des questions et les élèves sur leur tablette si vous êtes dans un collège numérique ont des ont des propositions de réponses sur lesquelles ils peuvent cliquer donc sur ce site vous sélectionnez votre matière qui sera du coup le latin quand ce sera prêt là il ya déjà des matières qui existent et une fois que vous aurez sélectionné votre matière vous aurez accès à des quiz prêt à l'emploi une bibliothèque de questions sinon si vous ne souhaitez pas utiliser le quiz prêt à l'emploi vous disposez d'une bibliothèque de questions que vous pouvez agencer pour créer votre propre quiz à partir des questions qui ont été rédigées par nos auteurs et ensuite vous pouvez faire jouer vos élèves il ya un système d'émulation lié à un timing donné et puis évidemment ils répondent il faut bien répondre et répondre vite pour pouvoir accéder au podium donc c'est un petit jeu très très sympathique à faire avec les élèves donc voilà je pense que il ya voilà typiquement vous avez ici un exemple de ce qui pourrait être vidéo projetée à l'écran par vous enseignant la question les propositions de réponses les élèves sur leur tablette ou leur ordinateur il n'aurait que les petites pastilles abcd de couleurs sur lesquelles cliquer pour pouvoir répondre à la question et c'est à vous de décider le nombre de questions que vous souhaitez proposer dans le quiz que vous pouvez former vous même voilà on va revenir à la présentation et isabelle vous pourrez poursuivre votre explication en tout cas voilà pour kyushi et la la variété des activités d'accord merci voilà donc les des activités très variées en latin ou en français nous avons aussi cherché à montrer la continuité l'héritage antique dans notre époque à établir des liens stimulants on l'espère avec le monde contemporain et voudrait la modernité des lca malgré tout que nos élèves parfois mettent en doute ils sont toujours très surpris quand ils quand ils voient qu'il y a encore du latin ici ou un héritage antique dans notre dans notre monde donc au delà de la rubrique d'un monde à l'autre qui souligne cet héritage tout au long des chapitres il y a de nombreux liens vidéo par exemple avec des extraits de films sur l'armée avec un extrait du triomphe de césar par exemple quand on parle un triomphe un extrait documentaire une une reconstitution virtuelle donc il s'agira de cliquer sur le lien pour accéder aux liens vidéo de reconstitution virtuelle par exemple pour la courriel julia si on peut voir la reconstitution alors un extrait juste un petit extrait voilà on a un petit problème de son mais vous pourrez trouver ce type de reconstitution d'extrait de documentaire également d'extrait de reconstitution réalisé par le si rêve de caen l'université de caen très très en ni pour une immersion vraiment très intéressante on peut peut-être s'arrêter là c'est juste pour c'est juste pour montrer l'accès vraiment très facile et très pratique pour nous enseignants en classe pour montrer assez rapidement et assez efficacement une reconstitution qu'on peut ensuite commenter qui permet à nos élèves à nouveau d'être d'être plus concrètement en immersion dans le monde romain de se rendre compte de ce que de la réalité romaine donc des liens fréquents autre exemple de lien le dius magister craft pour la rapacis donc c'est en latin donc c'est assez va assez amusant et intéressant puisque nos élèves vont reconnaître des mots comprendront pas forcément tout mais quand même un certain nombre de tournures sont sont répétées sont assez faciles d'accès et puis c'est l'aspect jeu vidéo un petit peu un petit peu ancien mais jeu vidéo qui qui les surprend au moins un moment et puis attire leur attention et nous permet de discuter de de mieux les leur montrer la réalité de l'antiquité et comment encore actuellement ça fascine de nombreux de nombreuses personnes de nombreux créateurs puisqu'on retrouve de manière surprenante en effet la rapacis ou ratus coquelles dans dans ces dans ces jeux là enfin dans cette présentation sous forme de vidéo une autre un autre élément de jeu vidéo césar lors de la guerre des gaules donc là ce qui est intéressant aussi c'est de confronter cette image des jeux vidéo et de questionner la vérité historique je trouve ça très intéressant de questionner à chaque fois la vérité historique nos élèves ont rarement le recul critique et de développer leur esprit critique en mettant en lien avec les textes que nous avons vu avec la la civilisation donc par exemple sur cette image césar ne porte pas la couronne de laurier au début de la guerre des gaules ou quand on confronte avec une reconstitution de l'armée romaine avec l'archéologie expérimentale et les par exemple la légion 8 qui fait des reconstitutions très très précises avec l'armement des légionnaires et tout on voit qu'il y a quelques quelques petites erreurs qui sont de l'ordre de l'esthétique pour le jeu c'est plus esthétique de mettre davantage de jambières de mettre plus de couleurs donc c'est intéressant de questionner cette vérité on trouve également des documents peut-être un peu surprenants en tout cas de leur montrer que quand on voit le plan de brasilia on peut mettre en relation avec le plan d'une ville romaine alors que brasilia se trouve non pas en europe et un peu étonnant d'avoir cet héritage peut les faire se questionner réfléchir comment est ce qu'on retrouve 20e ou 21e siècle cette civilisation romaine comment quels aspects ont été retenus est ce qu'ils ont été modifiés et puis je crois que je vais en avoir terminé alors si on passe la slide après l'il ya et je vais alors alors là l'il ya est ce que ça t'embête de de départager l'écran pour pouvoir inclure le son parce que ce serait dommage de ne pas en profiter sur la bd interactive une journée à rome que l'on va vous présenter rapidement voilà désolé les petits problèmes techniques du direct mais on y est est ce qu'ils avaient vous voulez introduire cette bd interactive oui donc il ya une bande dessinée interactive par niveau qui reprend un certain nombre d'éléments de civilisation les personnages parlent en latin il ya possibilité de cliquer pour avoir la traduction mais reprennent des tournures vues dans le chapitre et puis il ya quelques questions on va en voir quelques-unes tout de suite sur les objets sur ce qu'ils font également alors est ce que tu peux mettre le son lilia on a décidé un petit problème de son mais le principe c'est d'avoir une bd interactive qui retrace qui réinvestit tout ce que les élèves auront vu à travers les chapitres à travers deux petits personnages de romain un frère et une soeur donc vous avez c'est un petit peu le la bd dont je suis le héros vous avez un petit personnage et vous allez interagir dans les enfin les élèves vont pouvoir interagir dans les écrans voilà où est mon cartable donc là on va poursuivre on clique et puis très concrètement l'élève va devoir sélectionner voilà le bon objet sur l'écran pour pouvoir poursuivre en fait son itinéraire dans la bd interactive et du coup mais je sais pas Isabelle et vous autres n'hésitez pas à compléter ce que je dis mais c'est vrai qu'en classe du coup les élèves vont pouvoir réinvestir tant la civilisation puisque là il faut savoir où se trouve l'école et pourquoi ma soeur n'a pas le droit d'y aller etc que la grammaire et la syntaxe puisqu'ils doivent comprendre et ça reprend ça n'ira pas plus loin que les éléments de grammaire vus dans les chapitres en question donc vous avez une petite ambiance musicale normalement mais je vous invite à aller voir cette bd interactive voilà pour les petits personnages est ce que Isabelle vous vouliez ajouter quelque chose sur cette non je sais ce sera très intéressant de là de l'utiliser aussi peut-être à différents moments on a plusieurs chapitres de l'année même plusieurs fois pour voir je dirais à la fin d'un chapitre pour imaginer fin de quelques chapitres voir ça et puis de la revoir peut-être presque dans son ensemble en fin d'année pour pour mieux réviser j'aime bien pas tout à fait objective aussi je crois parce qu'on a vraiment en plus un voilà un graphisme très très sympa et puis vous y avez accès à cette bd en un clic depuis le manuel donc voilà pour l'instant vous avez celle de une journée à rome quatrième qui est presque terminée là donc voyez vous la voyez qui défile on est en train de travailler et l'éditrice en particulier et avec nos auteurs sur les cinquièmes et troisième et vous allez voir c'est tout aussi sympathique voilà merci beaucoup il ya pour ce partage d'écran et on va céder la parole je pense à marion pour vous parler de comment rendre la grammaire accessible et attractive autant qu'il est possible mais c'est bien sûr possible oui parce qu'en effet la grammaire est un point de plus en plus compliqué à travailler en classe pour plusieurs raisons tout d'abord la grammaire française n'est pas toujours bien maîtrisée par les élèves ensuite il faut revenir régulièrement sur les notions pour qu'elles soient bien assimilées ce qui n'est pas évident surtout dans le temps qui nous est imparti alors quelles solutions proposons-nous dans ouia latina pour pallier ces difficultés pour prendre en compte les difficultés éventuelles des élèves tout d'abord nous avons tenu à proposer dans les manuels de quatrième et de troisième des pages de révision alors ces pages seront utiles si les élèves n'ayant jamais fait de latin s'inscrivent en quatrième ou en troisième ce qui est désormais possible et d'une manière générale pour tous les élèves un rappel en début d'année et des révisions au fil des chapitres sont toujours nécessaires alors par exemple en quatrième avant même les chapitres nous proposons une double page de révision sur le système casuel les deux premières déclinaisons et les adjectifs donc vous pouvez voir ici à gauche de la diapositive l'activité sur le système casuel et ensuite les conjugaisons sont revues dans le premier chapitre en troisième la démarche est la même mais évidemment on va un peu plus vite par exemple la première double page de révision porte sur les trois déclinaisons les trois premières déclinaisons à la fois et sur les conjugaisons ensuite à la positive suivante nous avons tenu à mettre en place une démarche déductive c'est à dire que la notion de grammaire est construite progressivement avec les élèves le cours se construit en interaction la leçon est écrite conçue tous ensemble élèves et professeurs alors ici je vais donner un exemple du chapitre 2 du manuel de troisième qui porte sur la proposition infinitive alors tout d'abord dans un premier temps la formation de l'infinitif est revue et même approfondie et ensuite on va aborder la proposition infinitive en elle-même à l'aide de phrases d'exemple traduit donc l'analyse va porter à la fois sur les phrases françaises et latines on observe sur la partie droite sur la proposition infinitive que on a conçu cette leçon en plusieurs étapes tout d'abord comprendre le fonctionnement de la proposition infinitive et à aborder la concordance des temps alors l'étape 2 permet donc d'aller plus loin comme c'est signifié par le petit logo couronne de laurier et un enseignant pourrait tout à fait choisir de laisser de côté ce point pour éventuellement y revenir plus tard ainsi on a voulu moduler permettre aux enseignants de moduler les notions apprises en fonction de ces élèves ensuite diapositive suivante un point qui nous a semblé important c'était de proposer une grande diversité une grande variété d'exercices c'est un point qu'il est important de signaler le nombre de pages consacrées à la grammaire a été doublé par rapport à la précédente édition alors je vais vous montrer un exemple de ce qui est proposé dans le manuel de cinquième sur la conjugaison du présent vous pouvez voir ici un extrait des exercices proposés donc vous avez à la fois des exercices plutôt simples et même ludiques comme le relié de l'exercice 4 mais aussi les exercices plus complexes avec ce petit logo couronne de laurier que l'on retrouve qui peuvent être proposés aux élèves qui seraient déjà d'un niveau plus avancé ou bien fait avec l'aide de l'enseignant nous avons voulu ainsi proposer un véritable outil de différenciation pour la classe un point qui nous a semblé important autant que possible on va le voir dans la diapositive suivante c'est de proposer des exercices attractifs ou ludiques dans tous les chapitres pour tous les niveaux même si pour la grammaire ce n'est pas toujours évident nous avons essayé de le faire voici quelques exemples vous avez en haut de la diapositive un nuage de mots qui permet de retrouver les pronoms relatifs en bas à droite vous pouvez voir deux QCM pour travailler l'ablatif absolu un QCM qui porte sur le four et un autre qui porte sur des choix de traduction enfin dans tous les chapitres nous avons proposé des exercices interactifs alors je crois qu'on va pouvoir en proposer en montrer un sur le la conjugaison du futur en quatrième alors Lilia est ce que tu te souviens oui merci donc c'était page 75 en quatrième si tu vas vers les pages de grammaire voilà merci beaucoup donc là vous avez des petits exercices interactifs que vous pouvez ouvrir isolément et que les élèves peuvent jouer ils sont auto correctif comme vous allez le voir ils peuvent les donc les élèves valides s'auto évalu puisque on leur propose ben voilà quelques erreurs ont été commises par Lilia mais c'est pas bien grave parce qu'on peut voir la réponse correcte et recommencer jusqu'à ce qu'on soit bon performance sur le futur voilà donc vous avez des petits exercices interactifs de ce type là dans le manuel numérique dans toutes les dans pour tous les points de grammaire de chaque ouvrage donc vous avez la variété des exercices dans dans la version papier évidemment progressive comme Marion vous l'expliquait et puis c'est cette dimension numérique interactive que vous pouvez proposer aux élèves équipés en numérique je vous laisse poursuivre oui et enfin pour aider les élèves à faire ces exercices et à être un peu rassuré par rapport à la grammaire nous avons tenu à créer quelques outils donc comme le théâtre des déclinaisons donc c'est dans sur la diapositive suivante théâtre des déclinaisons qui se trouve sur le rabat des manuels de chaque année dont la présentation se veut assez ludique et colorée et les élèves pourront s'y référer aussi souvent que nécessaire enfin à la fin de chaque manuel vous pourrez trouver un mémo on va en montrer un extrait tout de suite avec la diapositive suivante voilà on a voulu proposer la présentation la plus claire possible pour rendre la grammaire accessible aux élèves avec des tableaux des couleurs des schémas comme celui ci sur les degrés de l'adjectif qualificatif nous espérons que tous ces dispositifs que nous proposons aideront les élèves à mieux appréhender la grammaire merci beaucoup marion j'avais juste avant de passer la parole à pierre olivier sur l'atelier traduction une petite question dans le chat je ne suis pas sûr de bien la comprendre donc c'est les initiales ib vous parlez d'un exemple d'un exercice 4 où vous nous dites vous parlez de groupe alors est ce que vous avez une question autour d'une activité de groupe si vous avez si vous pouvez reformuler cette question dans le chat pour nous permettre de vous répondre au mieux voilà donc je cède la parole à pierre olivier le temps que vous reformulez votre question autour de l'idée de travailler en groupe peut-être que c'était la question ah alors non attendez en fait vous avez écrit que teneo était du deuxième groupe et non de la deuxième déclinaison conjugaison d'accord il ya peut-être une petite on va regarder ça teneo était du deuxième groupe et non de la deuxième déclinaison il y aurait peut-être une petite coquille qui nous avait oui on va regarder ça merci de nous l'avoir signalé alors eh bien à vous pierre olivier autour de l'atelier traduction et voilà on approche de la fin de la visio donc si vous voulez avoir un temps d'échange il faut tenir compte de du temps qui passe très bien bonjour à tous donc moi je suis chargé effectivement de vous présenter l'atelier de traduction qui n'est pas une mince affaire pour nous à proposer aux élèves pour qu'ils progressent dans ce domaine je voudrais juste insister sur le mot atelier sans entrer dans trop de détails on a voulu faire de cette page entière du coup dans chaque chapitre alors qu'auparavant c'était vraiment beaucoup plus succinct dans notre ancienne édition une page d'atelier où on va travailler toujours la même matière qui sont évidemment les mots et les textes mais avec une grande diversité de longueur et de genre et d'auteur et puis avec des démarches multiples pour essayer de de varier les approches et enfin avec des outils et des aides spécifiques et efficaces qui pourront nous l'espérons en tout cas aider les élèves dans cette dans cet exercice si difficile l'idée vraiment de de multiplier les démarches et les approches pour construire pas à pas une traduction mais qui n'est pas toujours une version aboutie comme on a parfois on a eu parfois l'habitude de le de le proposer systématiquement alors sur cette première diapositive on va d'abord parler donc sur les trois diapositives qui vont qui vont se suivre de la de la matière c'est à dire des mots et des textes on a tout simplement une fois de plus voulu varier les extraits on sait on sait pertinemment que la traduction de d'extraits d'auteurs authentiques enfin de de textes authentiques pardon est bien difficile et sur les trois niveaux de la cinquième à la troisième on a voulu varier justement le la difficulté et pour rassurer d'emblée tout le monde la première les premiers extraits que nous avons propos simplement trois textes que nous avons écrites qui sont donc pas des phrases nécessairement authentiques mais qui vont rassurer à la fois élèves et collègues et puis dès le manuel de cinquième on a quand même des textes qui sont relativement longs comme celui qui figure en dessous d'une longueur qui demande attention et temps mais qui est donc la compréhension et la traduction est guidée comme on va le voir ensuite on a aussi des textes évidemment on n'a pas pu les mettre sur la diapositive mais beaucoup plus long et notamment en troisième je pense par exemple à l'extrait de la première catilinaire qui est un peu attendue et qui qui présente je crois les trois premiers paragraphes de l'exhorde notamment grâce à un audio on va pouvoir passer la diapositive suivante s'il vous plaît voilà alors justement je reviens aussi sur la sur sur ce point de la phrase aménagée au texte authentique mais on a aussi voulu varier les les auteurs et les époques alors bien sûr on nous proposons il suffit de regarder n'importe quel de nos sommaires de fichiers pour s'apercevoir que nous retrouvons les auteurs dits classiques on en a déjà suffisamment parlé et puis ici j'ai voulu simplement faire un zoom sur une fois de plus des phrases que nous avons écrites et qui reprennent la méthode boule de neige dont on va reparler juste après et puis un extrait des mirabiliers orbis romae beaucoup moins connu qui étant un texte anonyme du dont l'original d'attrait du 12e siècle on a aussi en quatrième un texte d'hubert d'assonville du 17e siècle qui viennent un peu voilà diversifier les approches et les et les auteurs pour voilà vraiment étendre la culture des élèves à y compris au néo latin sur la diapositive suivante on a voulu insister mettre un le zoom où je ne les passe sous les yeux pour le moment voilà je pense qu'il ya un petit décalage en plus jusque chez nous voilà voilà on a on a on a aussi voulu mettre un faire un zoom sur la diversité des genres que nous proposons alors là c'est très simple on a une lettrade de plein de jeunes mais qui a été adapté et dont les phrases ont été en quelque sorte mises comment dire non pas coupé j'allais dire j'allais dire fractionné mais surtout pas mais en tout cas à traduire phrase par phrase ensuite un texte d'ovide des héroïdes donc du coup en poésie alors autant que faire se peut on a essayé de maintenir la disposition des textes poétiques en vert avec une traduction parfois en vert parfois enfin disons non pas en vert mais vert pour vert parfois en prose et parfois d'ailleurs avec justement des des textes à compléter en dessous on a mis un extrait d'horilus victor et puis on aurait pu vous montrer aussi des textes de théâtre des textes plus scientifiques je pense à celle à celle ce pardon chapitre huit de troisième des textes plus techniques comme ceux de frontin les stratagèmes ou de vitruv chapitre 7 de troisième sur les sciences et techniques on travaille donc une une matière qui est la plus la plus diverse possible à la fois dans les genres et dans les dans les auteurs et dans les siècles aux diapositives suivantes on va vous montrer les diverses démarches que nous avons retenues et mises en place et à chaque fois évidemment la démarche retenue s'appuie sur le texte c'est à dire que c'est le texte qui nous indique qui nous donne qui nous duquel on part pour choisir la bonne la bonne méthode la bonne démarche pour amener les élèves à le à traduire l'extrait plus ou moins long alors bon voilà la méthode boule de neige bien connue dont on a déjà vu un extrait à la diapositive précédente on peut aussi notamment au niveau cinquième ne proposer que la traduction de de passage manquant avec des systèmes de donc des pointillés et puis les repérages qui sont déjà qui sont déjà dans le texte latin ici chez cicéron ou bien encore atelier 3 de la même page qui disons pour les élèves plus experts encore que ça dépend aussi des des compétences que l'on que l'on demande de travailler qui consiste à remettre la traduction dans le bon ordre sur la diapositive suivante nous vous montrons voilà nous vous montrons comment aider l'élève notamment à appréhender et à comprendre globalement le texte et à émettre des hypothèses de lecture à partir de l'analyse d'image préalable ou bien complémentaire à la lecture en fonction de l'objectif de la séance et de l'ordre que l'on veut lui donner alors on a ici un extrait en fait sur la diapositive je vais partir du texte et de la page qui est en en capture d'écran à gauche donc la traduction l'atelier de traduction qui part de l'analyse du détail de la mosaïque le titre étant un chrétien peut-il assister au jeu et forcément l'image fait directement écho au titre et l'élève va déjà pouvoir émettre des hypothèses de lecture puis ensuite trois étapes qui ne sont pas toujours les mêmes mais qui effectivement sont reprises à plusieurs à plusieurs reprises je lis et je repère puis j'analyse et je comprends et enfin je propose ma traduction et cette démarche qui semble assez assez simple finalement fonctionne fonctionne assez bien dans nos dans nos chapitres est utilisée à plusieurs reprises deuxième proposition c'est la lecture de l'image fixe qui est proposée en haut à droite qui voilà qui reprend aussi le même le même principe alors dans cet extrait on peut voir aussi qu'il y a une différenciation possible puisque le premier paragraphe serait plutôt pour les experts et le deuxième plutôt pour les élèves un peu un peu moins à l'aise avec la traduction étant entendu que l'ensemble est guidé et que chacun va pouvoir de toute façon parvenir à un résultat et enfin troisième proposition avec des supports plus variés encore avec la carte qui nous situe la bataille de cannes et puis une simulation 3d de la bataille de cannes voilà d'un peu plus de quatre minutes qui permet de de contextualiser et d'entrer ensuite dans le texte de manière beaucoup plus concrète et pour les élèves d'en comprendre déjà certains éléments si ce n'est la structure générale dans la diapositive suivante on poursuit notre notre chemin sur ces sur ces approches diversifiées tout simplement parce qu'on va passer du coup de l'image fixe à l'image animée notamment alors je vais commencer par le par le photogramme de du temple de vesta voilà on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure le partenariat avec l'université de cannes vous savez c'est l'université de cannes qui fait les nocturnes que tout le monde connaît désormais et on a travaillé avec eux pour faire des visites virtuelles assez assez brèves et courtes de certains monuments donc en l'occurrence le temple de vesta et la maison des vestales et j'ai envie d'ajouter comme vous ne l'avez jamais vu et c'est vrai que en une minute trente deux minutes on fait une visite bon scientifiquement évidemment irréprochable de ces lieux qui permettent ensuite évidemment d'entrer dans la compréhension d'un texte l'objectif est évidemment là alors on peut proposer cette visite à n'importe quel moment du travail soit en amont soit en complément de la lecture bon un peu plus un peu plus classique l'atelier de traduction qui propose de l'extrait vidéo de la mort de césar dans la série rome et puis le dessin technique à légender ça c'est dans le chapitre de troisième alors c'est pareil c'est un travail de philippe fleury de l'université de caen et ce dessin technique à légender s'appuie sur en réalité la traduction déjà d'extraits du texte en latin c'est à dire qu'il y a en gros des propositions des expressions que les élèves doivent traduire pour ensuite parvenir à compléter le dessin ce qui fait qu'au passage ils auront déjà compris et formulé la traduction d'un tiers ou d'une bonne partie du texte et puis troisième proposition sur cette page pour encore une fois varier c'est de s'entraîner à traduire ou à retraduire plutôt une phrase déjà vue dans le chapitre avec un système de va et vient permanent voilà pour réactiver certaines connaissances et encore une fois rassurer les élèves dans cet exercice si si difficile alors outre ces ces démarches multiples et qui se veulent dynamiques on a dans notre atelier bien évidemment des outils les outils et des aides on va pouvoir passer à la diapositive suivante alors on va partir de l'aide bien bien connu qu'on aurait envie de qualifier de classique moi j'ai pas encore la diapo sous les yeux voilà voilà parfait merci bon alors voilà nous avons dans chacun de nos fichiers des pages de lexique qui ne sont alors qui ne sont pas très nombreuses parce qu'on les a voulu on les a voulu condenser en cinquième elles sont sur les rabats de couverture en quatrième et en troisième ce sont des pages dédiées en fin de manuel alors on a mis l'essentiel du vocabulaire des textes sachant que justement à côté de de chaque extrait dans les ateliers de traduction eh bien nous avons mis le lexique dont on peut dont on peut avoir besoin de manière précise et circonstanciée outre cela on retrouve les aides lexicales dans chaque chapitre donc ça ce serait la colonne de droite qui sont classés par ici par nature verbes non adjectifs les mots outils et puis on a aussi en rabat le la fiche sur les mots outils qui qui s'avèrent être très pratique pour s'y reporter pour les élèves lors des des ateliers de traduction sur la diapositive suivante après c'est voilà ce qui concernait les lexiques qui sont assez assez classique somme toute on s'est demandé comment comment faciliter l'analyse morphosyntaxique notamment de voilà des des textes on sait très bien que les la traduction et les voilà prend du temps notamment parce que elle elle exige de de convoquer de multiples compétences notamment celle d'analyse donner tout le vocabulaire on sait très bien que ça donne parfois des salades et des salades qui sont pas qui sont pas toujours très bonnes quand on passe par une analyse ça devient vite rébarbatif et compliqué donc on a essayé de faire un repérage qui sans surcharger le texte nous semble pouvoir être une aide de pertinente alors notamment le petit code couleur qui se retrouve sur le rabat et qu'on utilise alors pas systématiquement parce que il faut pas que le texte non plus devienne trop trop coloré et illisible donc ici on vous a pris des extraits particuliers mais c'est pas toujours le cas donc on a essayé de voilà de de l'utiliser à bon escient et pour que ce soit efficace on a aussi le soulignement des verbes parfois et puis d'autres d'autres codes qui permettent des repérages étant entendu que le format fichier consommable de que nous que nous proposons permet aussi de faire des repérages manuels manuscrits par les élèves au cours de l'atelier en différentes étapes aussi soulignement sur lignement et j'en passe on va terminer par la dernière diapositive en allant un peu crescendo dans alors l'innovation on peut dire ça comme ça parce que on proposera à terme sous peu des traductions animées qui sont en lien avec l'atelier de traduction c'est à dire que on a proposé sous forme de diaporama assez simple de donner des éléments de compréhension pour les élèves ou d'analyse qui sont j'ai envie dire déjà pré remplis mais que le professeur peut utiliser pour par exemple faire apparaître selon la méthode boule de neige notamment le groupe noyau de la phrase et ajouter ensuite les compléments des compléments essentiels au moins essentiels alors on a des ateliers de traduction animée assez régulièrement dans nos fichiers nous avons aussi les lectures audio alors je sais pas si on va avoir le temps parce que le temps passe et je suis un peu bavard de les écouter mais en réalité vous êtes peut-être déjà un peu habitué les lectures audio en fait on en a proposé dans les ateliers de traduction mais pas seulement et l'objectif est vraiment que la lecture magistrale soit assurée dans les meilleures conditions et nous savons très bien nous mêmes que lorsque nous la faisons est toujours un d'abord on est moins bon que ce que nous que nous avons sollicité pour pour lire et puis il peut y avoir des parasitages de toutes sortes alors qu'avec les lectures audio l'expressivité est de qualité et l'écouté n'en est que meilleur donc on peut les utiliser à différents moments je pense notamment aux quatre lignères de cicéron pour déjà rentrer dans la compréhension de la colère de cicéron et puis dans les autres dans les ateliers de traduction ça peut être un excellent moyen pour identifier déjà des groupes de mots évidemment les phrases le mouvement du texte certains certains mots qui seraient transparents et pour donc déjà appréhender le sens global du texte et puis enfin dans le cas dans le cas d'un texte poétique ou voilà que ce soit théâtre ou les mythes des métamorphoses par exemple on a une fiche d'aide à la scansion qu'on peut télécharger qu'on a voulu faire la plus simple possible et non pas pour voilà pour faire de la scansion pour faire bien mais vraiment pour servir l'analyse ou bien alors l'analyse grammaticale quand il s'agit d'identifier un cas par exemple qui peut être utile mais que l'on utiliserait à la marge évidemment ou bien l'analyse littéraire et les procédés stylistiques voilà j'en ai terminé avec la traduction on a une dernière diapositive en forme de de citations fabricando fit faber effectivement et bien c'est en faisant que c'est en en forgeant que l'on devient forgeron n'est ce pas et avec cette dernière diapositive j'ai voulu simplement montrer voilà les étapes de chaque de chaque atelier de traduction et la différenciation possible puisque sur celle ci on voit bien les différents groupes de niveaux qu'on peut on peut mettre en en place en fonction du niveau et de l'intérêt de des élèves pour te douter l'exercice voilà merci Pierre-Olivier merci à vous tous merci à nos auteurs ça nous tenait vraiment à coeur de voilà de 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 retraverser un petit peu toutes ces compétences de latin puisqu'en latin tout est dans tout il nous semblait intéressant de de rebalayer un petit peu toutes les toutes les compétences pour vous expliquer comment on avait essayé et réussi je crois à rendre le latin attractif et accessible avec plein de dispositifs particuliers je regarde vite dans le chat si vous aviez des questions j'ai vu que vous échangiez entre vous et c'est c'est parfait voilà au sujet des conjugaisons modèle groupe etc donc je vois qu'il y a des des sujets entre vous là dessus je ne vois pas d'autres questions je voulais juste peut-être vous faire un petit rapide un rapide petit point pour vous rappeler un petit peu le dispositif numérique autour de ces ouvrages parce qu'on vous a montré des liens vers vers des vidéos la bd interactive etc donc je vous rappelle juste en quelques mots en fait que vous avez accès direct à la bd interactive et à tous les liens qui mène vers les vidéos voilà par des mini liens que vous pouvez saisir dans les navigateurs ou directement dans votre manuel numérique en cliquant sur les pictos numériques associés et par ailleurs dans le manuel numérique vous avez accès en plus aux enregistrements audio des textes on a également des lectures d'image pour décrypter voilà les oeuvres les sculptures les peintures etc vous avez tous les exercices interactifs dont on vous a fait un petit peu la démonstration pour les points de grammaire qui se trouvent dans tous les chapitres vous retrouvez bien sûr la bd interactive et les liens vers les vidéos dans le manuel numérique et puis sur le site enseignant vous vous retrouverez en téléchargement avec le livre du professeur les traductions animées que vous pourrez voilà c'est un dispositif qu'on aurait bien aimé vous montrer mais vous irez le chercher vous allez voir c'est très c'est très intéressant à utiliser pour vous des exercices supplémentaires que vous pourrez imprimer et distribuer à vos élèves et puis aussi des des frises vierges des cartes et des frises vierges à télécharger et à compléter typiquement le voyage des nés ou les guerres de césar voilà vous pourrez vraiment proposer à vos élèves de compléter ces ces cartes et ces frises on espère que cette visioconférence vous a plu je regarde une dernière fois mais je vois que vous n'avez pas d'autres questions alors les versions numériques elles seront disponibles cet été et donc oui Sophie vous a répondu vous pouvez déjà les commander voilà qu'est ce qu'on a d'autres comme questions donc les manuels vous les avez reçus dans vos établissements et puis bien n'hésitez pas à aller voir l'extrait numérique en attendant la version complète la version numérique est offerte à l'enseignant en cas de prescription des cahiers à la classe bien sûr voilà écoutez je vois que vous n'avez pas d'autres questions un grand merci à vous tous de vous être connectés à cette visioconférence on espère que vous aurez de belles expériences de classe avec avec ces fichiers via latina et puis n'hésitez pas à nous en faire à nous les partager d'ailleurs vos expériences de classe en nous écrivant sur les formulaires de contact si vous avez des questions vraiment liées à l'offre à comment obtenir vos manuels etc n'hésitez pas à vous adresser à vos délégués pédagogiques qui seront ravis de vous répondre voilà bien écoutez je vous souhaite un très bel après midi et puis bonne route avec via latina l'année prochaine avec vos élèves à très bientôt et merci d'avoir été avec nous